Comment est-ce que tu peux connaître ta personnalité ? Tous les psychologues scientifiques qui travaillent sur le sujet le disent, il n'y a pas de méthode facile et rapide pour cela. Tu vas devoir faire le travail par toi-même, les tests ne fonctionnent pas, il va falloir te poser les bonnes questions et surtout, aller chercher les bonnes réponses là où elles sont, qu'elles te plaisent ou non. Si tu veux connaître ta personnalité, c'est ta responsabilité à 100% et tu vas devoir utiliser le plus possible de méthodes scientifiques et être brutalement honnête envers toi-même. La première manière de faire, c'est celle que tout le monde fait. C'est la manière super subjective, totalement pseudo-scientifique. En gros, tu as passé un test en ligne, c'est nul, tu as les résultats que tu veux avoir, tu vas mal répondre parce que ça ne correspond pas à l'image que tu as de toi-même alors que tu es la personne la moins bien placée pour savoir objectivement qui tu es. Mais c'est rapide, c'est facile, c'est ce que tout le monde fait. Il y a des tests qui sont meilleurs que d'autres, j'ai moi-même créé un test qui lutte le plus possible contre tous ces biais-là, mais ça reste un test gratuit en ligne. Passe-le si tu veux, ça sera moins pire que les autres tests, mais ça restera en surface. Tu peux aussi demander de l'avis d'un expert, c'est déjà mieux parce que tu commences à avoir plusieurs points de vue, tu commences à sortir déjà de ce que toi, tu penses être par rapport à toi-même. Moi, j'ai l'impression que X alors X. Peu importe si ça correspond à la réalité, peu importe si tous les gens qui me côtoient disent exactement le contraire, « Moi, je me sens bien en me voyant comme ça, je raisonne avec cette personnalité, alors c'est moi. » Quand tu as l'avis de quelqu'un d'autre, tu sors déjà de ce genre de biais-là, mais malgré tout, tu peux être d'accord par chance avec la personne qui va te tipper, avec ta maman, avec ton meilleur pote. Ça aura plus de chances d'être pertinent, mais pour l'énorme majorité des gens, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu veux sortir de ça et avoir une méthode plus scientifique, plus objective, plus efficace, plus honnête, ça va être beaucoup plus dur parce que la responsabilité complète de cette démarche va reposer sur tes épaules à toi. Et la première question à se poser, c'est est-ce que tu veux vraiment savoir ? Mais vraiment. Ou est-ce que c'est juste cool, c'est juste intéressant, c'est juste comme un horoscope ? Tu passes le test pendant, à la limite, deux ou trois jours après, tu t'intéresses un peu au truc et ensuite, tu l'oublies comme 90% des gens. Parce que si tu veux vraiment savoir, pour évoluer, pour grandir, ça va être horrible. Tu vas devoir faire face à toi-même, à tous tes défauts, avec honnêteté, ça va faire mal, ça va blesser ton égo, ça demande beaucoup de travail. Mais pas de chance, c'est la seule manière qui marche réellement. Donc, si tu veux vraiment faire ça, la première chose que tu vas devoir faire, c'est de savoir de quoi tu parles et de définir tes termes. Tu dois connaître les besoins humains, tu dois connaître les fonctions et tu dois connaître les états dominants et les états inférieurs. C'est les bases, c'est l'essentiel, c'est bien de se concentrer sur ça. Les besoins humains, les fonctions, les états dominants et inférieurs. Oui, il y a d'autres éléments, oui, on peut rentrer plus dans les détails, des modes, des sexualités, etc. Ça viendra après. Maîtriser ces 20%-là apportera déjà 80% des résultats. De la même manière, c'est ce que j'ai fait dans mon test. On ne parle pas des modes, on ne parle pas de tout ça. Je donne seulement les besoins humains, les fonctions, l'ordre dans lequel ils sont. Et la plupart des gens, déjà pour faire ça, commencent avec les définitions du MBTI en tête. Ils pensent que F veut dire ça, ils pensent que N, ça veut dire ça, ils pensent que c'est ça d'être un INTJ ou un INFP. La première étape pour apprendre, ça va justement être de désapprendre tout ce que l'on croit savoir sur les personnalités, sur les définitions des fonctions, etc. Plus tu en connais sur le MBTI, plus ça va être difficile. Tu dois apprendre chaque dichotomie, tu dois les comprendre, mais pour toi-même, dans la réalité. Pas juste avoir compris une vidéo sur le sujet qui en parle, mais le voir dans la vraie vie, chez les gens autour de toi. Ah, ok, je vois quand je fais X et Y ma propre peur du chaos. Je vois mes fonctions inférieures et les dynamiques que ça va entraîner chez moi. Je le vois chez les autres quand ils ont des, entre guillemets, problèmes de EJ. Je comprends pour moi-même ce que ça veut dire. Et ça, ça prend littéralement des mois. Je me souviens quand je crée la formation MBTE débutant ou personnalité efficace débutant ou peu importe son nom. J'avais fait en sorte de tout expliquer, chaque élément des personnalités, etc. Mais je savais très bien si je n'insistais pas sur le fait que chaque élément, il y a à comprendre et il y a à vraiment les avoir intégrés, alors ça ne donnerait aucun résultat. C'est pour ça que c'est divisé par jour et en réalité, par jour, c'est ridicule. Un jour ne suffira pas du tout pour comprendre tout ça. Même si j'insiste, j'explique bien qu'il ne faut pas essayer d'aller plus vite que ça, que faire un module par jour, c'est déjà beaucoup, etc. Si je dis que c'est un mois par élément, les gens ne le feront juste pas. Donc là, au moins, c'est réalisable et ça force à ralentir un peu. Mais en réalité, ça prend beaucoup plus de temps que ça pour réellement les maîtriser, pas juste les comprendre intellectuellement. C'est comme quand tu vas à l'université, tu ne vas pas voir le prof à la fin du cours pour lui dire que tu vas être médecin tout de suite. Expliquez-moi tout de suite. Maintenant, je vais tout comprendre. Maintenant, tout de suite. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Est-ce que tu comprends les définitions ? Est-ce que tu comprends les éléments dont on parle ? Non, mais je vais être médecin tout de suite. Ok, si tu es pressé, va faire un test gratuit en ligne et débrouille-toi avec ça. Et la deuxième étape, elle est encore pire. Et c'est à celle-là que tout le monde s'enfuit en courant, voire leur maman. Tu as besoin des observations des personnes qui t'entourent. Et là, plus personne ne veut s'intéresser aux personnalités. Dès que ça leur demande de sortir de leur point de vue, dès qu'ils ne peuvent plus être jugés partis et se voir comme eux veulent se voir, alors ça ne les intéresse plus. Pourtant, Carl Jung dit non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas te voir toi-même. Tu dois trianguler. Tu dois avoir des points de vue extérieurs pour réellement savoir qui tu es. Tu ne peux pas voir ton dos. Tu ne peux pas voir ton front. Tu ne peux pas voir que tu as de la salade entre les dents. Donc, tu dois aller voir ta famille, tes amis, les gens qui te côtoient le plus, les gens qui t'ont vu grandir, les personnes avec qui tu es intime. Et tu dois leur demander c'est quoi la pire chose sur moi ? Qu'est-ce que vous dites quand je ne suis pas là ? Où est-ce que vous me trouvez insupportable ? C'est quoi mon pire défaut ? Que vous avez déjà pourtant essayé de me dire mais que je n'arrive pas à entendre. Est-ce que tu te souviens quand je te dis que ça blesse l'ego ? Bon, voilà. Et c'est là que sont les clés de compréhension. C'est là que sont les informations importantes. Et c'est là que tu comprendras les comportements qui causent tous les problèmes que tu as dans ta vie. Et pour ça, tu ne peux pas aller voir juste une personne. Tu ne peux pas aller voir juste ton ami ou juste ta maman parce que ça sera biaisé. Tu vas leur demander est-ce que je suis un DI égoïste qui ne pense qu'à lui ? Ou est-ce que je suis un décideur extraverti qui est généreux, qui pense aux autres et tu te souviens ? Je t'ai offert un cadeau il n'y a pas longtemps, tu te souviens ? Donc, quand tu poses des choses comme ça, ils vont inconsciemment comprendre ce que tu veux entendre, ils vont te dire ce que tu veux entendre juste pour que tu les laisses tranquilles. Donc, il ne faut pas une personne, il ne faut pas deux personnes, il faut au moins une dizaine de personnes. Et seulement après avoir fait tout ça, à la fin, tu auras donc les résultats et tu verras que il y a 7, 8, 9 personnes sur 10 qui m'ont dit que je me fais passer moi-même avant les autres plutôt que l'inverse. Ils l'auront dit différemment, ils auront trouvé que c'est plus ou moins déterminant ou plus ou moins secondaire dans ma personnalité. Ils auront pris différents exemples pour m'expliquer ça, mais je commence à voir un pattern, je commence à voir un schéma récurrent. Et là, tu commences à avoir des vraies informations plutôt que de tourner un rond dans ta chambre, à te faire croire que ton point de vue est le bon, à en fait essayer de te convaincre toi-même inconsciemment. Et c'est à ce moment-là uniquement que tu pourras commencer à comprendre pourquoi est-ce que tu souffres, pourquoi est-ce que tu as les mêmes problèmes qui te suivent partout dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu te sors bloqué ? Pourquoi est-ce que tu es déprimé ? Pourquoi ton anxiété ? Pourquoi tes peurs reviennent sans cesse ? Etc. Tu pourras commencer en fait à prédire tes schémas comportementaux. Et c'est ça qu'on cherche à pouvoir faire. C'est comme ça que tu sauras que tu as compris ta personnalité. Quand tu sauras prédire avant que ça arrive les problèmes qui vont t'arriver. Et tu verras qu'à ce moment-là tu te diras ah c'est parce que je n'arrête pas moi de faire ces choses-là dans ce domaine-là que ça crée cet effet domino à cause de plein de plus ou moins gros déséquilibres dans ma personnalité qui créent des petits problèmes, petits problèmes, petits problèmes qui s'accumulent et qui finissent par me revenir en pleine face. En pleine face ! Et à ce niveau-là tu ne peux plus accuser les autres. Tu ne peux plus accuser ta mère, tu ne peux plus accuser ton boss, ton mari, ton professeur qui ne t'aimait pas au collège. Tu dois abandonner tout ça, te libérer du ressentiment, réaliser que les problèmes que tu as maintenant sont en fait les mêmes que tu as eu dans le passé, tu es déjà passé par là et le pire c'est que tu auras encore les mêmes problèmes dans le futur parce que c'est toi qui les crées. Tu dois donc utiliser une méthode qui soit efficace, qui soit scientifique et là attention, oui j'ai des formations qui t'aident à faire ça, oui j'ai un service de typage vidéo et non tu ne peux pas dépendre de ça si tu veux avancer. Je pourrais effectivement ou pas trouver ton type, t'aider à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais de la manière dont tu le fais, te donner les clés pour avancer mais ça ne reste que mon avis sur qui tu es. Alors oui, tu peux utiliser certaines ressources, certaines méthodes, certains outils pour avancer plus vite, pour avoir des progrès rapidement, plus facilement mais ne te repose pas dessus. ça t'aidera un peu voire même beaucoup mais rien ni personne ne fera le travail à ta place parce que c'est ta vie, c'est ta personnalité et c'est ta transformation. Bonne chance.